Formation afin de pouvoir passer un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Prise de poste d'une pelle qui est dans la catégorie A. Tu peux y aller. Le manuel d'utilisation. Le carnet de maintenance. Le certificat de conformité. Et le plus important, la VGP. Ça a été fait quand ? Elle a été effectuée le 14-12-2022. Elle est valable jusqu'à quand ? Il faut 13-2023, sachant que c'est une machine de levage. Pourquoi c'est une machine de levage ? On peut voir sur la pelle. Dès que t'as fait un tour en tour, on peut avoir un tour en tour. Et un de l'autre côté. Ok, très bien. Donc la VGP est à nouveau. Sur la VGP. Donc tu vérifies si il n'est pas d'observation. C'est bon, tu peux poser. Ok. Là, il montre la plaque CE. Conformité européenne. Numéro de série de l'équipement. Par rapport à la fin, 13-66. Allez, c'est bon. Ensuite. Je suis tendo qu'à l'étage général de la machine. Puisqu'il est jeté. Il faut commencer par ici. Pas de déchirures, pas de limailles qui sortent. Les chanilles elles ont l'air assez tendues. Si elles ne sont pas tendues, on sait comment ? Il faut les regraisser. Ok. Soulevant les capots. D'accord. Les vitres en elles-mêmes, bon état. Pas d'éclat. Les flexibles. Pareil, pas de taches d'huile, pas de graisse qui sortent. Très bon état. Les vérins jointes pieds également. Pas de taches d'huile au sol. Les liquides de l'autre côté, les chemises directives sont pareil. Très bon état. Dans ce compartiment, vous pouvez voir le liquide de refroidissement. Bon état. Le liquide de haut niveau. Après tout ce qui est courant, c'est pas de mon ressort. Mais visuellement, c'est très correct. Pour l'arrière. Tu me montres le niveau d'huile hydraulique. Niveau d'huile hydraulique, on prend le bord ici. Très bien. Le filtre à air. Le filtre à air, il est ici. Le réservoir de gasoil. La ranot gasoil. C'est du GNR, gasoil non routier. Le rouge. Le réservoir d'huile hydraulique. C'est ici. Ok. Le remplissage. On voit une goutte. Très bien. Ensuite. La pompe à graisse. La pompe à graisse. Oui. Qui est propre à JCB. D'en fournir urnes. Systématiquement. C'est bon. Allez. Tu continues la vérif. En haut. Et ensuite, on attaque. Ok. Tu as le point d'ancrage. Tu peux la mettre pour n'importe quoi. La différence d'un point d'ancrage. Ok. Et un point de levage. Tu me montre un point de levage. s'il te plaît. Alors. Le point de levage est là. Ok. C'est bon. C'est bon. Celui-ci est pour lever la pelle. Donc, l'environnement pour pouvoir travailler est sûr. Personne autour. Pas de câbles aériens. Il y a rien que quoi que ce soit. La BGP est à jour. Avant de mettre la pelle en marche, je préchauffe. Je mets en marche. d'accord je mets en marche donc là on va pas être attendre que le moteur soit chaud puisque là elle a été elle a déjà servi j'enlève le casque pour avoir une meilleure visibilité à l'intérieur de la cabine je le remettrai en sortant ceinture de sécurité obligatoire dans tous les engins de chantier dans tous les engins quels qu'ils soient remarques donc là je regarde le fonctionnement des bras le klaxon fonctionne c'est une obligation test de la lame c'est bon tu te mets en position pour circuler on va attaquer marche avant marche arrière à vide et avec de la terre dans le godet s'il te plaît allez donc le godet le bas du godet les dents rentrées et hauteur 40 45 cm